Salut, c'est Alex. J'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette vidéo sur Realistic Touch, une librairie de plus de 200 surfaces imperfections en 4K, donc de très haute qualité, pour améliorer tes rendus et les rendre beaucoup plus photoréalistes. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qu'une surface imperfection si jamais tu ne sais pas ce que c'est ? En fait, c'est quelque chose qui va venir se mettre sur un matériau dans Blender. Donc, il s'agit d'une texture qui va venir ajouter plein de détails. Notamment, comme tu peux le voir sur cette image, sur ce téléphone, comme tu peux le voir, on a des traces de doigts, des traces de poussière. Pareil sur toutes les petites bouteilles que tu vois ici, on va retrouver des imperfections, donc des petites traces de saleté, de rayures, des traces de doigts, etc. Donc, comme une surface n'est jamais parfaite, elle est forcément abîmée, et il y a forcément de la poussière, etc. C'est ce qui différencie vraiment le photoréalisme pris d'un vrai photographe avec un vrai appareil photo à un rendu 3D. On arrive à voir la différence. Aujourd'hui, on arrive de moins en moins à voir la différence, grâce bien sûr à plein de techniques, etc. Et les surfaces imperfections sont quelque chose de primordial, si on veut vraiment faire quelque chose de photoréaliste sur Blender. Donc, cette librairie que je vous présente, Realistic Touch, permet d'intégrer directement dans Blender et d'appliquer en drag and drop, c'est-à-dire très rapidement, une texture de type surface imperfection sur n'importe quelle surface, afin d'avoir le meilleur rendu possible. Alors, comment ça fonctionne ? Je vais vous montrer tout ça directement sur Blender, avec les textures et les différentes catégories ici. Mais avant de vous montrer ça, je vais vous montrer la page Blender Market. Donc, le développeur, c'est B-Productions, un développeur français avec lequel je travaille et qui propose des add-ons toujours de très très bonne qualité, comme par exemple végétation ou transportation, que je vous avais déjà présenté sur la chaîne. Donc, l'add-on est sorti il n'y a vraiment pas longtemps. Enfin, la librairie, plutôt quelques semaines. Il y a déjà plus de 900 ventes. Et au niveau des avis, on est au maximum. Donc, c'est vraiment génial. En plus, ce produit n'est vraiment pas très cher, 29,95 dollars. Et ça vous donnera accès du coup à plus de 204, si je ne dis pas de bêtises, 204 textures en 4K. En plus de ça, vous allez pouvoir faire répéter la texture, comme on peut le lire juste ici, sans voir la démarcation. C'est-à-dire qu'en général, quand on va répéter une image, on va voir la démarcation de la répétition à chaque fois. Et donc, ça va tout simplement gâcher le réalisme et le rendu. Ici, ce n'est pas le cas. Peu importe la taille de l'objet, on peut scale la texture, c'est-à-dire changer sa taille. Et on ne verra pas les démarcations. On aura toujours quelque chose de détaillé et réaliste. Donc, ça, c'est un gros avantage. Ensuite, c'est très simple. Il suffit juste de prendre la texture dans cette librairie, la faire glisser dans le shader éditeur. Et ensuite, je vous montrerai dans la vidéo comment faire pour la connecter. Mais c'est vraiment très simple. En général, on va venir se connecter sur le Rougness. Mais libre à nous d'utiliser d'autres inputs pour pouvoir customiser, aller un petit peu plus loin. Au niveau des catégories, on va avoir les 10 catégories suivantes. Donc, poussière, saleté, de la terre, pour le sol, tout ce qui est trace de doigt, tout ce qui va être scratch, c'est-à-dire rayure, etc. Donc, il y en a vraiment pour tout type de surface et tout type d'imperfection. Donc, comment ça fonctionne ? On va aller directement sur Blender. Il s'agit d'une librairie qu'on va venir installer. Donc, si jamais vous ne savez pas comment faire pour utiliser l'asset librairie, je vous renvoie vers ma vidéo sur comment utiliser l'asset librairie. Donc, une fois que vous avez apporté votre librairie, vous devriez la retrouver juste ici, Realistic Touch. Et du coup, vous avez accès à toutes les catégories. Donc, vous avez la catégorie Terre, ici avec toutes les textures. Donc, vous pouvez scroller, sélectionner une texture. Donc, par exemple, on va prendre celle-ci et on va venir l'appliquer ici sur notre verre. Comment on va venir faire ? On va venir prendre la texture Dirt, la faire glisser directement dans le Shader Editor, donc dans le matériau de notre objet. On va retrouver du coup ce node qui va regrouper notre texture. Également ici, une entrée A et une entrée B avec une couleur noire et une couleur blanche. Un minimum, un maximum, le brightness, le contraste, le fait d'inverser, le scale et ensuite tout ce qui va être mapping, c'est-à-dire location et rotation de la texture. Donc, nous, ce qu'on va venir faire, c'est se connecter ici directement sur le Rougness du Shader Glass. Et ensuite, je vais me connecter directement ici sur Vector pour prendre les coordonnées du dépliage UV. Comme on peut le voir, on vient d'appliquer notre imperfection sur le verre. On va pouvoir du coup ensuite jouer avec les différents paramètres, notamment le scale ici, pour pouvoir soit se rapprocher dans la texture, donc faire des imperfections plus grosses, soit zoomer dans la texture pour ajouter beaucoup plus de détails et du coup dézoomer la texture. On va pouvoir jouer sur le contraste, on va pouvoir jouer sur le brightness et ensuite les différents paramètres ici pour jauger un petit peu justement le Rougness, c'est-à-dire si j'augmente un peu le minimum, on va avoir quelque chose avec un Rougness plus élevé, donc une rigueurité plus élevée sur l'ensemble du matériau. Et on va justement aussi bien voir toutes les petites imperfections. Donc après, voilà, plein de petits paramètres, c'est génial parce que c'est intégré directement via le Node Group et ça nous permet de venir ajuster directement tout ça. On va aller sur une autre scène, on va se prendre une sphère pour tester quelques autres petites surfaces imperfections. Donc on va ajouter une petite UV-sphère, on va faire un Shade Smooth dessus. Pour avoir un rendu un petit peu mieux, on va faire un Subdivision Surface. Je vais aller directement dans l'onglet Shading et je vais cliquer sur New. Ensuite, je vais ouvrir mon Asset Browser. On va aller directement sur Realistic Touch et on va venir utiliser les autres. Donc par exemple, pour tout ce qui est Scratch, on va aller directement dans Scratch ici. On va prendre par exemple celui-là et on va venir se connecter sur Rougness, donc la rugosité. Donc là déjà, on peut voir que ça a changé quelque chose, on a des reflets. On ne voit pas encore très bien les Scratch. Pour bien les voir, ce qu'on va venir faire, c'est connecter ici un Node Mapping et Texture Coordinate. Donc là, on commence à avoir un petit peu les petites imperfections, notamment comme on peut le voir ici avec le reflet. Ce qu'on peut faire aussi pour mieux les voir, c'est se mettre directement en mode rendu et utiliser une lampe parce que là, on n'a pas d'éclairage. Et on va venir se rapprocher et augmenter l'éclairage. Voilà. Et là, on se rend mieux compte justement de la texture avec toutes les petites rayures qu'on va avoir sur la sphère. On va retourner ici dans Shading, on peut du coup bien sûr changer la couleur, appliquer une texture, donc par exemple en noir comme ça. Donc ça peut faire par exemple un écran de téléphone éteint ou du métal avec plein de petites rayures. On peut mettre un petit peu de métallique. Voilà. Et du coup, si on revient sur du blanc, on aura quelque chose de chromé, un petit peu comme une balle chromée avec du coup toutes les petites rayures. Donc en fait, la rugosité, elle va être appliquée selon la texture qui est dépliée sur l'objet. Donc à certains endroits, on aura une rugosité égale à 0 et à certains endroits, une rugosité qui va aller de 0 jusqu'à 1, tout simplement. Au niveau de la texture ici, comme je le montrais tout à l'heure, on va pouvoir dézoomer pour faire répéter la texture. Et ensuite, les autres paramètres pour ajouter un peu de rougness sur toute la balle. Donc réduire un petit peu le minimum et augmenter le maximum. Donc là, on va accentuer le max. Donc ça peut rendre des fois pas très beau. Donc évitez de mettre de trop grosses valeurs ici. Ou au contraire, réduire le maximum pour réduire un peu l'intensité max du rougness de la texture. Et ensuite, les deux couleurs ici, c'est un petit peu comme sur le color ramp. C'est-à-dire que voilà, on va pouvoir jouer sur ça directement ici. Donc voilà un petit peu pour la présentation de Realistic Touch. Une librairie vraiment à absolument avoir, je trouve. Quand on fait de la création sur Blender, notamment du rendu et qu'on souhaite avoir quelque chose de photo réaliste. C'est vrai qu'on peut en trouver pas mal également sur Internet. C'est ce que je faisais jusqu'à présent. Mais honnêtement, tout avoir directement d'intégrer sur Blender, en plus de très haute qualité, avec les paramètres qu'on va retrouver sur le node, c'est quand même très pratique et très sympa. En plus, souvent, avec le développeur, on a souvent des mises à jour qui viennent rajouter gratuitement des textures en plus et des améliorations. Donc c'est vraiment super. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que cette présentation vous aura plu. Vous avez bien sûr le lien vers la page Blender Market en description. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada